Salut tout le monde, pour changer je vous retrouve donc dans un nouveau décor qui est mon salon Ouais j'avais envie de changer un peu Donc je viens donc ouvrir ce nouveau vlog Donc dans le dernier vlog je vous parlais donc que j'allais commencer une lecture Donc je commence, enfin j'y commence, je termine plutôt J'ai bientôt terminé ce livre là La Magnifique de Anne-Laure Bondouf Donc c'est un livre pour le Grand Prix des lecteurs 2023, donc de Pocket Je l'ai donc commencé, on est quoi, mercredi ? Je l'ai commencé dimanche soir si je ne me trompe pas Et je l'ai bientôt fini, il me reste vraiment 20 pages Je suis totalement à la fin vous voyez Et bah contre toute attendre c'est une bonne lecture Je suis totalement entraînée dans la lecture Je veux savoir ce qui se passe C'est vraiment une lecture dont je n'ai pas l'habitude de lire Donc je vais vous expliquer un peu le speech C'est donc Bella Rosa Qui est en fait une femme assez, une jeune femme plutôt Qui s'occupe d'une ferme et de son père qui est en fait estropié Et du jour au lendemain la guerre arrive Et elle va décider de changer tout au tout sa vie De prendre son père avec elle Et de faire en fait, d'aller vers l'ouest Donc c'est aux Etats-Unis, d'aller vers l'ouest Et faire en fait le... Faire en fait la conquête de l'ouest Non comment on appelle ça, ouais la conquête de l'ouest Pour en fait, bah pour l'or Mais aussi pour faire fortune Et donc Bella Rosa, elle est assez particulière C'est une jeune femme qui a un impose Qui est très 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 belle Et qui a des atouts qui en fait hypnotisent les hommes Elle va tomber amoureuse Elle va rencontrer dans des villes Des personnages très 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 mystérieux Et très antipathiques Voilà, c'est une bonne lecture Je dirais pas très bonne Parce que c'est pas vraiment ce que j'ai d'habitude de lire Mais c'est une bonne lecture Et je suis contente de lire quelque chose qui change Et je suis très contente de pouvoir enfin Voilà, ouvrir, m'ouvrir à d'autres lectures Donc en plus de ça, je commence donc aujourd'hui On est 1er février Et il y a donc le challenge Février Tapal De Alex Boukine en Prada Et je vais donc commencer ce challenge Et donc comme je finis ce livre là Ça peut en venir dans le challenge On est en février Donc le challenge en fait Il y a plusieurs Plusieurs en fait Plusieurs minces catégories Celui-ci Vous voyez je vais le ranger Dans peut-être 3 ou 4 catégories Parce que c'est vraiment une lecture Que j'ai pas l'habitude de lire Donc c'est vraiment assez sympa Voilà, donc là je termine Allez, ce soir Et je vais donc enchaîner après Sur une nouvelle lecture Que la nouvelle lecture Ça sera donc une lecture Sur ma Kobo Donc ça fait très longtemps Je l'ai pas sorti ma Kobo Et là je me suis dit Je pars très bientôt Donc pour voilà Ne pas trop trop trimballer mes livres Je vais donc en fait Continuer la lecture C'est pas entamer une nouvelle lecture C'est continuer la lecture Parce qu'en fait Je vais donc continuer Il est lourd Moi Julia de Santiago Postegliello Donc que j'avais entamé En fait l'année dernière Mais que j'ai pas réussi En fait à lire Parce que j'avais d'autres lectures Qui m'attendaient Et en fait je suis à peu près À un tiers Ouais Vous voyez je suis à la Du livre Donc j'ai pas mal entamé Quand même Et je me dis Que j'ai pas envie D'abandonner ce livre là Parce qu'il y a un tome 2 Qui sort là très bientôt Et j'ai très très envie De pouvoir le découvrir Donc voilà C'était donc Une épreuve non corrigée Donc il est assez lourd Le papier est très costaud Donc j'avais demandé Qu'on m'envoie en fait Par donc en livre numérique Comme j'avais ma nouvelle Kobo Donc voilà Je vais donc juste après Enchaîner sur la suite Donc de Moi Julia Donc oui Moi Julia C'est une histoire en fait D'une femme D'une femme en fait Qui Julia Donna En fait Qui habite à Rome Et qui est mariée Donc à Septine Séver Si je ne me trompe pas Et en fait A un gouverneur Qui aussi Qui a pas mal de pouvoir Et en fait Ce gouverneur là Moi en fait Je pense Comme j'étudie un peu l'histoire Je crois qu'il va régner Il va être empereur Mais en tout cas Voilà J'en ai entendu plus Que du bien J'en ai entendu partout Que du bien Donc je me dis Pourquoi pas Voilà Finir cette lecture Et voir si j'aime bien Parce que c'est vraiment De toute façon Un roman historique Et moi Qu'est-ce qui est roman historique Vous savez J'adore ça Donc voilà Je vais essayer Je vais essayer de bien Continuer moi Julia Et au moins Aller jusqu'à Bien la moitié Donc Du livre Donc voilà Niveau lecture J'ai aussi donc Bien Continué Le prince cruel Donc en lecture audio De Holly Black Je suis donc au chapitre 12 Donc j'ai bien bien avancé Et bah en fin de compte C'est une très bonne lecture Je dévore Je ne pensais pas vraiment Je suis sortie totalement De mes De mes De De Voilà Je suis totalement sortie De ce que je lisais d'habitude J'aime beaucoup C'est vraiment très intéressant Ça me rappelle en fait Ce que je lisais avant Je lisais beaucoup de fantastiques J'ai arrêté lire des fantastiques Parce que Ça ne me convenait plus Parce que je trouvais ça Un peu enfant Et en fait Ça me ramène un peu A la Harry Potter Et j'adore Voilà Je dévore J'adore écouter Je m'arrête Voilà J'arrive à la gare Hop Je m'arrête Je me dis Ah il va se passer quelque chose Non vraiment C'est très 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 bien Je suis au chapitre 12 Et voilà Très très bonne lecture Pour l'instant Et J'en suis que contente Donc voilà Et en plus Il y a 3 tomes J'espère ne pas être trop tentée Après pour en prendre Mes deux autres Parce que vraiment J'aime beaucoup Donc voilà Sur ce Sur ces lectures là Je n'ai pas eu de réception Mais j'en attends J'en attends au moins 2 Une réception Je crois que de la part de Pocket Et une réception D'un concours Ouais J'ai gagné un concours Je suis trop contente D'ailleurs Je ne dis jamais rien Et là J'ai gagné Donc je suis assez contente Je devrais bientôt le recevoir Et je suis assez Comment dire Je suis assez perplexe Je ne pensais pas gagner C'est un beau concours En plus Pour un livre Qui me tentait beaucoup Donc voilà Je vais vous laisser là Et je vous retrouve Donc tout à l'heure Hello Salut On est donc aujourd'hui Mardi Je vous reprends Ça fait longtemps Que je vous ai appris Donc ce week-end Je n'étais pas chez moi Donc je n'ai pas Beaucoup beaucoup lu Pour l'instant J'ai quand même Un peu avancé Dans ma lecture Donc De Non c'est De moi Julia Donc aux éditions Cherche midi J'ai pas mal avancé Quand même Je crois que je suis À la moitié du livre Donc désolée Je parle de la gorge Je suis un peu malade Mais j'ai attrapé froid Donc c'est pas trop Trop la forme C'est pour ça Que bah aujourd'hui Je suis chez moi En télétravail Et en fait les grèves Donc malade Plus les grèves Donc je me suis dit Bah télétravail Ça sera vraiment Pas mal du tout Donc voilà Donc pour ma lecture en cours Donc je suis Donc j'étais sur moi Julia Ce que je vous disais tout de suite Donc ouais Je suis à la moitié Quasiment à la moitié Mais comme j'ai commencé En fait une lecture commune Je me suis donc encore mis en pause Mais en fait c'est un livre Qui se prend Qui se laisse En fait c'est pas un livre Moi je sais pas Je sais pas vous Mais c'est tellement une grosse brique Parce que ce sera pas un livre Que je veux dire d'une traite Mais en tout cas voilà Je suis à la moitié Donc très très contente D'être à la moitié C'est déjà vraiment pas mal du tout Et donc celui-ci Je le mets en pause Jusqu'à ce que je retourne Peut-être ce week-end A lire peut-être Voilà une dizaine de chapitres Donc je commençais hier Un parfum de scandale De Jessica Felouez C'est donc un lot de tome 3 De Les Sœurs Mickford Enquête Je lis avec Lecture commune Avec Maëva du comte Zola Burrata Et Sophie du comte Du café et des livres Elles ont commencé en fait ensemble A lire le tome 1 et le tome 2 Et j'ai vu qu'en fait Maëva disait qu'elle allait lire Le tome 3 très bientôt Et moi je lui demandais Est-ce que je peux le lire avec vous Moi je suis au tome 3 Que je n'ai pas encore lu Qui est dans ma palle Depuis très longtemps Je crois que ça fait Un an et demi Et donc c'était l'occasion De le sortir ce mois-ci Pour l'instant j'ai lu Donc une centaine de pages Alors pour vous dire Les premiers et deuxièmes tomes J'ai eu beaucoup beaucoup de mal A rentrer en fait dans l'histoire C'était très 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 Fastidieux pour moi Et en fait là Ça a été Là ça a été Et même Je trouve ça hyper addictif Je tourne les pages Je tourne les pages Et on voit pas du tout L'histoire passée Donc on retrouve toujours Donc les sœurs Midford Mais là particulièrement Diana Qui est donc la troisième Des sœurs Midford Et on retrouve donc Louisa Qui est en fait Bah qui était leur nounou Maintenant qui est Dame de chambre de Diana Donc là c'est une enquête Autour Je pense qu'il y a Donc une enquête De disparition De meurtre Mais en tout cas là Pour l'instant On est vraiment au tout début Et ça se passe à Paris Donc encore plus Que je sais pas Je suis encore plus emballée Comme ça se passe à Paris Et que c'est vraiment La ville que je connais par cœur Donc je suis très très contente En fait Que ce tome là Se déroule donc en France Voilà pour ma lecture en cours Je parle de la gorge C'est horrible Je force J'espère avoir de la voix Pour demain Donc ma lecture en cours C'est tout J'ai eu des réceptions Alors Ma première réception C'est donc Pour le prix Le grand prix des lecteurs Pocket 2023 J'ai donc reçu Deux livres Donc Deux livres que j'attendais Et un petit carnet En cadeau Je trouve ça super sympa Et je me demande même Si je vais pas un peu Encrire peut-être Mes avis Du grand prix des lecteurs Sur ce carnet là Alors Pour rappel Donc j'ai lu Il m'avait envoyé Deux livres Que j'ai lu Je suis super contente Pour une fois je suis à jour Donc c'est Le livre de Jo et Star Qui s'appelait Didier Excusez-moi Didier Et le livre donc De Anne-Laure Bondou Qui s'appelle donc La Magnifique Que j'ai fini La semaine dernière Et que j'ai Beaucoup aimé Que je ne pensais pas Autant aimer Que j'ai beaucoup aimé Donc là Il m'a envoyé Deux livres Un tout petit Il fait Même pas 100 pages Même pas Pile tout 100 103 pages Un tout petit Donc ça s'appelle La cité de mon père De Mehdi Charef Je vais vous lire Le résumé Enfin la famille d'Amen Vive dans un logement Digne propre Confortable Le père voit son nom Sur une boîte aux lettres Et n'en revient pas Lui qui a imposé Aussi en exil Et la boue Les bidonvilles Et la cité De transit Peut être fier De ce qu'il a accompli Il a réussi Alors qu'à l'usine Ahmed travaille Pour compléter La paix de son père Les années 1970 Démarrent en fanfare Les cheveux non Les virés en bois Plus rock Venu d'Amérique Font souffler Un vent nouveau De liberté Auquel le jeune homme Est loin d'être insensible Ah ça a l'air sympa En tout cas Bon ça a l'air sympa Je sais que ça a l'air sympa J'ai déjà lu les résumés Et vraiment Ça a l'air vraiment cool C'est vraiment sur Une adolescence Allant des HLM Donc moi ça me parle J'ai ma famille Qui a vécu En HLM En banlieue parisienne Donc je connais Un peu quand même Ça me parle Donc assez content De pouvoir lire Un livre En plus tout petit Donc ça a l'air Assez sympa Ça va être une lecture Assez vite Et peut-être Assez vivante Donc ça c'est pour Le premier livre Que j'ai reçu Donc j'ai reçu Un deuxième livre Qui me dit encore plus Qui s'appelle Un autre bleu Que le tien De Marjorie Textixier Et Melissa Dacosta A mis un roman bouleversant Je vais vous lire Le résumé Oh il est un peu abîmé Je ne sais pas si vous voyez Alors Un autre bleu Que le tien Voilà 20 ans Que Rosanie Vit retranché Avec son mari Dans un chalet En altitude A l'abri du reste du monde Voilà 20 ans Qu'elle est muette Plongée dans une silence instinctive Qui seule semble La protéger D'un traumatisme Dont elle ne garde aucun souvenir Jusqu'au jour où Malgré sa crainte de l'eau Elle rentre dans les termes De la ville Et rencontre Félice Une autre femme brisée Un événement Qui fait vaciller Ses défenses Pour enfin libérer La parole Et révéler Ce qui était enfoui Derrière ce mur De silence Ça a l'air vraiment Super bien Ça m'intrigue Beaucoup 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 Et elle a Sorti un livre Là Aux éditions Fleuve A l'encre rouge Donc ça a l'air Vraiment pas mal aussi En tout cas Les deux premières lectures Que Pocket m'avait envoyées Je n'ai pas été Trop déçue J'étais même Assez surprise Et assez contente De ces lectures Qui ont été Quand même de bonnes lectures Donc assez pressée De lire en fait Ces livres là Je pense que celui là Va être lu très vite Comme c'est sympa Je pense me lire Peut-être ce mois-ci En week-end Pour aller assez vite Donc voilà Les deux livres Que j'ai reçus Donc du prix Du grand prix Des lecteurs Pocket Voilà Qu'est-ce que j'ai D'autre à vous montrer Ah oui J'ai d'autres choses A vous montrer Je suis allée En librairie Aujourd'hui Donc c'est un librairie Qui est juste à côté De chez moi Qui s'appelle Un livre à soi C'est une librairie Que j'ai connue Il y a un ou deux ans Qui venait juste De s'implanter Mais vraiment C'est à deux pas De chez moi Je suis trop contente D'avoir une librairie À côté de chez moi Et je suis allée Pour en fait Compléter un swap Que j'envoie Donc là bientôt Donc je me suis dit Je vais faire un petit tour Quand même Voir s'il n'y a pas Un livre qui me plairait bien Et donc Je me suis prise Le secret du mari De Liane Moriarty Je l'ai vu partout Ce roman Je l'ai vu partout 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 Et de super commentaires Donc je me suis dit Je vais me laisser tenter Je ne sais pas Si c'est un thriller Mais en tout cas Ça a l'air vraiment Assez sympa Je vais vous lire le résumé Jamais Cécilia n'aurait dû Trouver cette lettre Dans le grenier Sur l'enveloppe Je lis quelques mots De l'amant de son mari Un ouvrir Qu'après sa mort Bon désolé On m'a appelée Entre temps Donc je vous disais J'étais donc Sur le livre De Liane Moriarty Le secret du mari Que je disais Que j'ai vu partout Sur un serail Et que je me suis dit Que je m'ai essayé De tenter Par ce livre Je vais vous lire le résumé Jamais Cécilia n'aurait dû Trouver cette lettre Ah oui Excusez-moi Je crois que j'étais en train De vous lire le résumé Je vais recommencer Depuis le début Jamais Cécilia n'aurait dû Trouver cette lettre Dans le grenier Sur l'enveloppe jaunie Quelques mots De la main de son mari Un ouvrir Qu'après sa mort Quelle décision prendre Respecter le vœu De John Paul Qui est plus bien vivant Ou céder à la curiosité Au risque de voir basculer sa vie Tous les maris Et toutes les femmes Ont leurs secrets Certains peuvent être dévastateurs Best-seller aux Etats-Unis Ce roman intense Pétillant Et plein d'humanité Allie habillement Suspense Et émotion Pour marquer son lecteur D'une empreinte durable Donc voilà Ça me fait bien rire Le nom du mari John Paul Jean Paul C'est John Paul C'est marrant Mais ouais C'est en tout cas Très très intriguée Par ce livre Que j'ai vu Donc que je vous disais Que j'ai vu partout Ça vous dit De faire une lecture commune Sur ce livre Je ne sais pas quand Peut-être en mars Pour l'instant Je n'ai pas de lecture De prévue en mars Donc pourquoi pas Le lire en mars Donc voilà Pour mon petit achat En librairie J'ai aussi eu Une commande Vinted Que je cherchais tout de suite Alors c'est une commande Vinted Influencée par une copine Du book club Emine Qui en a parlé Est-ce que c'était La dernière fois Qu'on s'est vu Oui c'est la dernière fois Qu'on s'est vu Donc c'est Kanak De Momalo C'est donc un thriller C'est donc On en parlait Parce qu'elle nous décrivait En fait Les scènes Et en fait C'est Si je ne me trompe pas Tu ne sais plus qui Elle a dit Mais c'est un auteur français Et moi je savais beau Je pensais que c'était un auteur Un auteur Je ne sais pas Islandais Et en fait C'est un auteur français Et oui Moi je l'ai vu Sur Instagram Et je me suis dit Je vais me laisser tenter Je vais leur le résumer Adopté à l'âge de 3 ans Kanak Adrensen N'a jamais remis les pieds Sur la terre natale De Groenland C'est à contre-cœur Que l'inspecteur accepte D'aider la police locale Diminue devant ce qui s'annonce Comme la plus grande affaire criminelle Du pays 4 ouvriers De plateformes pétrolières Retrouvés Le corps d'Egypte Les blessures Semblent caractéristiques D'une attaque D'ours polaire Mais les ours Crochettent-ils Les portes ? Flanqué de l'inspecteur Apouticu Kanak Va mener l'enquête Et peut-être remonter ainsi Jusqu'au secret de ses origines Ça l'a vraiment sympa Et en plus je crois Camille avait beaucoup aimé Cette lecture Donc voilà De mon petit craquage Vinted Que j'ai reçu donc hier Donc je crois que J'ai que ça à vous montrer Niveau lecture Dans ma lecture audio Je suis Toujours aussi emballée J'avance petit à petit Mais ouais Je crois que je suis au chapitre 16 Vraiment Ça change vraiment Des lectures que je lis d'habitude Comme c'est du fantastique Du young adult Ça change vraiment d'habitude Et c'est vraiment pas mal du tout Pas mal de choses Qui se passent derrière Donc le prince cardan Qui est assez un peu Bizarre Il y a des Bon cette fois-ci Je n'avais plus de batterie Voilà Donc je vous reprends Je ne sais plus Où j'en étais Si dans ma lecture Audio Je vous disais Donc c'était une lecture audio Que je n'ai pas l'habitude De lire Parce que c'est du fantastique Qui est un adulte Donc ça me change beaucoup Et j'aime J'aime bien Pour l'instant Et les pages Je défique bien Et la narratrice C'est vraiment superbe Donc voilà Concernant Ma lecture audio Je voulais aussi Vous parler Donc d'un challenge Que je fais en fait Pour février C'est donc Février ta pâle De Alex Booking en Prada Qui a lancé ça Donc ça fait quand même Pas mal de temps Qu'elle le lance Je crois Deux ans Ou trois ans Je ne sais plus Et donc Il y a plusieurs catégories Et donc J'ai décidé D'y participer Par exemple Donc magnifique Dan Lord Bondou J'ai donc rangé Dans la catégorie Nom d'une meringue Et sucre des fraises Donc dans Temps, sourire, voyage, aventure, maladie Parce que Donc il y a du voyage Et de l'aventure J'ai aussi rangé Dans la nature triomphale SF nature écologie Bah là vraiment Magnifique Il parle beaucoup Beaucoup de 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 la nature Et de Et de l'ouest américain Je ne me trompe pas Oui c'est ça L'ouest américain Voilà J'ai aussi lu Un autre livre Mais je ne l'ai pas sur moi Pour l'instant En fait je l'ai lu Dans le train C'est moi méduse De Sylvie Bouvier Si je ne me trompe pas Vous savez C'est des petits livres Des petits livres Sur la mythologie J'essaierai de vous le montrer La prochaine fois Des petits livres Sur la mythologie Que j'ai lu En fait dans le train Ça fait 80 pages Je me suis dit Bon bah Je vais me lire ça Dans le train Ça va Ça va aller vite Donc ça Je l'ai rangé Dans Mamma Mia Dans Jeunesse Poésie Conte et Album Pour Jeunesse J'ai aussi rangé Dans Livre choisi Par une amie Ou lu d'une traite Parce que j'ai vraiment Lui d'une traite C'est vraiment 80 pages Et c'est écrit super gros Donc pour moi méduse Et j'ai aussi mis Dans Livre le plus court De votre pile à lire Voilà Allez Ouais Et c'est tout Pour le prince cruel Je l'ai mis dans It's not a rocket silence Livre qui représente Un défi Un challenge Lecture VO Pour moi c'est un challenge J'ai rien de dire Du fantastique young adult J'en lis vraiment Très 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 peu Et c'est vraiment Un challenge pour moi Parce que c'est la première fois Que j'en lis tout simplement Et enfin Je l'ai mis dans Chabracadabra Pour Fantasie Fantastique Donc le prince cruel Ça va rentrer totalement Dedans Voilà Pour la lecture que je lis En cours Donc qui est Un parfum de scandale De chez K.Fellowez Je vais le ranger Je pense dans Du flair d'Agobert Qui est en fait Un livre d'une auteure Que vous aimez Donc ça Ça rentre tout de suite Dedans Donc quoi d'autre Si je vais me le mettre C'est déjà pas mal Ouais Ouais c'est déjà Dans un seul Je sais pas si je vais le mettre Dans un deuxième C'est en fait Après j'en mets D'autres catégories Mais les autres catégories Je sais qu'il y a d'autres livres Qui vont rentrer dedans Donc c'est pour ça Donc voilà Ce que je voulais Donc vous montrer Donc que je fais Pardon Je fais un challenge J'essaie d'un peu De me challenger J'aime bien Je trouve ça intéressant De pouvoir un peu Se challenger Sur des lectures Et pas mettre la pression Mais juste Pouvoir me dire Bon parce que Ce livre là Peu rentrer dans Quelle catégorie Donc j'aime bien Je fais aussi partie D'un challenge Bon c'est pour ça Bon cette vidéo On va parler un peu De challenge De Murder Party Challenge J'en suis aussi Sur Instagram C'est un challenge Qui en fait consiste Qui est quand même Qui a commencé Fin janvier Et qui finit en avril Donc ça je trouve ça bien Parce que On peut en fait Décidément Je vais jamais pouvoir Vous parler D'une traite Donc je vous disais Que je vous parlais En fait Donc Du murder challenge Qui est donc Sur Instagram Et en fait Ce qui est bien C'est un challenge Qui dure de Janvier à avril Donc on a le temps On se met pas la pression Pour lire des livres Et c'est en fait Des thrillers Des cozy mystery Des policiers A lire Pendant en fait Cette grande période Et donc là En ce moment Je suis déjà en train Donc d'essayer De valider Un thème Et en tout Je crois qu'il y a 7 ou 8 thèmes Donc je trouve ça pas mal Bon je lis quand même Pas mal de policiers Donc ça va Ça va pouvoir Le faire Déjà ce mois-ci Je vais en lire 3 sur Le mois prochain 1 ça c'est sûr Donc déjà Voilà ça m'en fait 4 Et voilà Donc assez contente De m'inscrire A cette challenge là Ça me permet aussi De sortir des livres De ma palle Et de pouvoir lire Un peu plus régulièrement Et voilà Ça m'entraîne un peu Et j'aime bien J'aime beaucoup ça Donc voilà Je vais vous laisser de là J'espère donc Que cette vidéo Vous plaît toujours Et je vous reprends Donc à tout à l'heure Salut tout le monde Donc je vous prends Aujourd'hui On est dimanche 12 février Ça fait très longtemps Que je ne vous ai pas appris Ça va faire quasiment 5-6 jours Mais comme j'étais bien malade J'ai pas eu trop 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 Le temps de vous prendre Et de voilà De vous montrer un peu Mes lectures Donc quand je vous ai eu Donc je crois La semaine En début de semaine J'étais donc sur la lecture De Un Parfum de Scandale De Jessica Féloise Je suis donc à la fin Il me reste 30 pages A lire Je suis trop contente J'ai énormément Aimé cette lecture Et de la saga C'est mon préféré Pour l'instant C'est vraiment mon préféré Donc il y a 4 tomes Qui sont sortis Ça c'est le 3ème tome Et c'est donc Pour l'instant Mon préféré Donc on suit Donc On suit toujours Louisa Qui est donc Une fan de chambre Mourisse Femme de chambre Qui s'occupe Donc de la famille Midford Là elle s'occupe Donc de la 3ème Diana Elle a été embauchée Par elle Pour être sa femme De chambre Et en fait Sa femme de chambre Qui la suit un peu partout Et en fait Moi ça m'a fait Beaucoup penser A Danton Abbey J'ai regardé Toute la série Danton Abbey Et ça m'a fait Beaucoup penser Aux personnages En fait De femme de chambre Dans Danton Abbey Et j'ai beaucoup aimé Cette lecture Donc il y a toujours Des meurtres Toujours Des secrets Mais toujours Relié aussi A l'actualité Donc qui se passe Au début Donc 1929 Enfin 1932 Donc avec le krach boursier Avec le monté De l'extrême De Le monté De l'extrême droite En Europe Donc il y a énormément Aussi de contextes Historiques Et politiques Qui entourent En fait Cette intrigue Et je trouve ça Encore plus intéressant Donc voilà Il me reste 30 pages Donc de toute façon Je vais finir ce soir Sûre Donc voilà Je voulais vous montrer Donc cette lecture là Que j'ai beaucoup appréciée Que donc je vais finir Ce soir Je vous ai pris aussi Car j'ai eu Beaucoup de réceptions Cette semaine En fait J'attendais les réceptions Et c'est tout arrivé d'un coup Genre jeudi ou vendredi Et donc je me suis dit Que j'allais vous montrer Aujourd'hui Les réceptions Que j'ai lues Donc tout d'abord Folio m'a envoyé Deux femmes Et un jardin De Anne Goulier Métiche Donc c'est un C'est donc une épreuve Non corrigée Qui sort le 13 avril 2023 Donc qui sort quand même Dans assez longtemps C'est un tout petit roman Qui fait 100 Même pas 150 pages Et ouais Ça se voit que c'est un C'est une épreuve Non corrigée Le papier est tout dur Les feuilles aussi Donc voilà La couverture est très très belle Très printemps Très printemps Je veux lire La quatrième découverture Je voulais garder l'image Le lien inattendu Créer cet été là Bouleversera à jamais L'existence des deux femmes Quand j'avais lu le résumé Comme elle me avait envoyé le résumé Je trouvais ça Assez intéressant Sur la vie Donc de deux femmes Et comme il y a Marceau féminin Qui arrive Je me dis que ça pourrait Vraiment être sympa De lire ça Donc pour Marceau féminin Donc pour le mois prochain Voilà Tout petit roman Très sympa J'ai reçu aussi Donc un service presse De la part Donc de Eric Poupé En fait Qui est donc Qui s'occupe donc De la communication Et de la presse Donc plusieurs maisons d'édition Et donc là C'est donc La maison d'édition Charles Estan Qui a donc sorti Un roman De Isabelle Lagarigue Qui sort le 21 février On est le 12 Donc il sort dans On a à peu près 10 jours Quand je pense Quand vous aurez Ce vlog Il sera déjà sorti Donc c'est un Roman que j'avais demandé De recevoir Et en ouvrant Le paquet J'ai vu que J'avais une dédicace Je trouve ça super sympa D'avoir une dédicace Et c'est très très rare Que j'en ai Donc hyper sympa Hyper touchée D'avoir une dédicace Je vais vous lire le résumé Donc nos racines invisibles De Isabelle Lagarigue Je ne sais même pas Si vous le dis Étudiante en archéologie Remis même une existence Plutôt solitaire Depuis la mort de sa mère Alternant chantier de fouilles Au Brésil Et c'est si on travaille Sur sa thèse à Lyon Si elle a consacré sa vie A étudier des civilisations Ancestrales Elle ne peut se débarrasser Des sortiments Que quelque chose cloche Dans sa propre arbre généalogique Elle n'a pas grand chose En commun avec son père Dont Le seul but dans la liste Semble être de figurer Dans le livre Guinness Des records Par tous les moyens Même les plus ridicules Ni avec ses grand-mères Avec laquelle elle n'a jamais réussi A avoir de véritables conversations Alors même s'il serait plus confortable De ne pas savoir Même si les têtes ADN sont illégaux en France Elle se lance dans une quête De ses racines Qui risque de bouffercer Sa vie à tout jamais D'une écriture sensible Isabelle Lagarigue Nous offre un drame familial Rempli d'émotions Qui aborde avec subtilité La question des liens De filiation Un récit C'est d'une quête D'identité émouvante Touchante Et drôle Qui interroge Le lecteur Sur les liens De la famille C'est Emma Lecture Qui a dit ça Donc ouais Il y a les commentaires De toutes les copines De D'Electricité Charles Estelle Qui sont là Donc sympa Je n'ai pas encore tout lu Mais les commentaires Mais voilà Alors je ne sais pas Si c'est Si c'est Une étudiante En archéologie Qui m'a intéressée Rome Ou simplement Archéologie Mais en tout cas Ça me plaît Beaucoup Beaucoup Encore un livre Que l'on pourrait lire Pour Marceau féminin Parce que c'est encore Une autrice Et il y a aussi Cynthia Kafka Qui est quand même Une grande auteure Qui a mis Inoubliable Une histoire unique Et pour soi universelle Portée par Des personnages touchants D'humanité Ça a l'air Vraiment hyper sympa En tout cas Merci encore Donc Eric Poupé Et Charleston Pour cet envoi De service presse Qui a l'air Vraiment génial Donc voilà Pour ces deux là Et j'ai aussi Une réception Donc ça Il faut que je vous en parle En mars J'ai donc Et je me suis inscrite En fait j'ai vu sur J'ai reçu en fait Une news sur Babelio Me disant Qu'on pouvait s'inscrire Pour Une rencontre Avec un auteur Donc que j'aime beaucoup Et c'est l'auteur C'est Eric de Kermel Que j'aime beaucoup Parce que j'ai lu Donc il y a Quand j'ai commencé Bookstagram J'ai lu La librairie Des places aux herbes Que j'avais beaucoup aimé J'avais même fait Donc une de mes premières chroniques C'était ça Et voilà J'en garde encore Un souvenir De ce roman Et en fait Donc il proposait Une rencontre Avec cet auteur là Pour la sortie Donc de son nouveau livre Et donc C'était il y a deux semaines Que j'ai répondu à ça La semaine dernière J'ai reçu Un mail Oui La semaine dernière De Babelio Me disant Si vous êtes toujours intéressé Vous pouvez répondre A ce mail là Pour être inscrite Dans les 30 premiers Et Donc ils m'ont répondu Oui C'est bon Vous êtes prise Et on vous envoie donc Les deux livres De Eric de Kermel Les deux derniers Que j'ai pas Donc très très contente Donc celui-ci Eric de Kermel Les jardins de Zagarande Donc c'est une rencontre En fait Qui va donc se passer Le 1er mars Le 1er mars Donc Chez Babelio A 18h30 Je crois Je sais plus En tout cas Bref C'est le soir C'est pas trop un peu De mon boulot Donc je suis très contente Et donc je vais pouvoir Le rencontrer Lui poser des questions Donc sur ses Derniers livres Donc il faut que Je me les lise Avant le 1er mars En tout cas Un des deux Je vais lire Donc voilà Donc déjà Je vous présente le premier Donc les jardins De Zagarande Je vais vous lire Le résumé La légende dit Que ceux qui vont A Zagarande N'en reviennent pas C'est pourtant là Que se rend Paul Dévasté par la perte De son fils Après avoir reçu Une lettre de sa soeur L'invitant à la rejoindre Dans cette oasis Au bout du monde A Zagarande La vie obéit A d'autres lois Que celles qui connaissent L'harmonie L'équilibre Et l'amour Ils sont les maîtres Moffes Grâce à Mathilde Maïssa Elias Ou à Mian A des gestes sains Il y a des rituels à nouveau Des puissantes émotions Vont bouleverser Les certitudes de Paul Et lui permettent De reprendre à vivre Ça a l'air un peu Une quête de soi Un peu Une initiation En fait A revivre Donc ça a l'air Vraiment assez intéressant Donc oui Ça c'est donc Un de ses derniers livres Qui est sorti Donc En poche Il est donc Au prix des clubs Des lecteurs C'est une sélection Je crois que j'ai le bandeau Donc voilà Pour celui-ci Et ça c'est son dernier Qui vient de sortir La traversée des lumières Donc Je vais leur le résumer Des plaines de l'URSS Où il est né En passant par les plus grandes villes d'Europe De la grâce de l'archipel de Brea Jusqu'au paysage du sublime de l'Himalaya Le destin de Vadim Brasse aussi Celui d'un XXe siècle troublé Le meurtre de son père Et son don Pour les échecs Vont le conduire à la gloire Et à l'exil Dans une quête éperdue Tandis que le mystérieux regard D'une femme L'amènera à découvrir Les hautes lumières du Tibet La vérité de la nature Le secret de son enfance Un parcours initiatique Qui nous emmène Vers le plus bouleversant Des réconciliations Oh là Réconciliations Oh là j'ai du mal aujourd'hui Donc voilà Ça c'est le dernier Qui est sorti Je pense le lire Après la lecture là Que je suis en train de faire Ou en tout cas Je pense le lire En fait très bientôt C'est un tout petit livre Il fait 200 pages C'est écrit gros Et au milieu Donc je pense que Ça va aller assez vite Ouais je vais lire Très bientôt Pour comme ça Voilà La voir Avant le Avant notre Avant la rencontre Avec Eric de Kermel Donc voilà Je remercie encore Babelio Pour l'envoi donc De ses deux romans Super contente Et très très pressée De faire la rencontre De Eric de Kermel En mars Donc voilà Sur ce que je voulais Vous montrer Niveau lecture audio Donc je lis toujours En fait j'écoute toujours Le prince cruel L'Olly Black J'adore Comme je vous ai dit Je pensais pas Que j'allais autant aimer Du fantastique Young Adult Et ouais J'adore C'est vraiment Un très très bon roman Je me retrouve un peu Je sais pas pourquoi Mais je me retrouve un peu À la Harry Potter Je suis un peu De je sais pas Je suis vraiment Enfouie dedans J'adore J'adore Je sais pas Je me suis habituée J'aime beaucoup Beaucoup Donc je sais qu'il y a Trois tomes Ouais Le roi maléfique Et la reine sans royaume Et pour l'instant J'aime beaucoup Et il me reste Je suis à la page 309 Et je crois Il y a 500 pages Donc vous voyez J'ai déjà Bien Je suis un peu plus de la moitié J'espère le finir Peut-être cette semaine Pour pouvoir Donc comme je vous ai dit Je vais me prendre Je me suis pris Un autre Shindai Riley Donc la chambre Au papillon Pour pouvoir me lire Un autre Shindai Riley Donc voilà Très bonne lecture audio Je vous conseille énormément Voilà Niveau lecture Je peux peut-être Vous montrer Ce que je compte lire Donc juste après Ma lecture en cours Je vais lire En fait c'est pour Pour le book club On a donc le book club Des 10 petites lectrices On a en fait Un Comment ça s'appelle On a une lecture commune A faire tous les mois Ce mois-ci On a une thématique C'est Lecture d'amour Parce qu'on est le mois de l'amour On est le 14 février Et J'ai un livre qui traîne Depuis Des années Moi Deux ans D'où Un an et demi Dans ma Dans ma palle Je me suis dit C'est peut-être l'occasion De le sortir C'est donc Les McCoy Le tome 1 L'ocre et le chardon J'en entends que du bien Que du bien Partout Que c'est un super roman Que Ça parle Donc d'école De clan Et d'amour Et moi J'avais peur Que ce soit cul-cul Mais ainsi pareil C'est pas trop cul-cul Donc je vais donc L'entamer Juste après ma lecture en cours Je pense lire celui-ci Et en plus Quand on est le 12 On est la semaine De la Saint-Valentin Ça tombe bien Donc voilà C'est New Romance Moi je vous avoue Je suis pas trop romance D'habitude Mais là Allez Je vais me laisser tenter Je sais qu'il y en a Beaucoup qui apprécient Cette saga là Je sais qu'il y en a Qui l'ont terminé Donc à voir Si j'aime bien Pourquoi pas me reprendre Une autre Un autre de ces romans Donc voilà Je crois que c'était Tout que j'avais à vous dire Je vais vous laisser là Et donc Je vais vous reprendre Donc juste après Salut tout le monde Je vous prends Donc aujourd'hui On est jeudi Je vous prends un peu vite fait Enfin vite fait J'ai quand même pas mal de choses A vous dire Tout d'abord Donc j'ai fini ma lecture De donc Un parfum de scandale De Jessica Falloway Je l'ai pas pris avec moi Donc je l'ai fini Ce fut donc une lecture adorée Donc je l'ai lu avec Maëva du comte Zola Burrata Et avec Sophie du Café des Livres On a lu toutes les trois Ce livre là Je suis désolée Vous entendez mon chat derrière Mais il fait que de miauler Donc J'ai adoré On a toutes les trois adoré Ce troisième tome C'était un tome vraiment Super sympa Qui avait en fait Beaucoup de faits historiques Beaucoup de Comment dire De Beaucoup de Comment dire De rebondissements J'ai beaucoup Et vraiment C'était très 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 bien Je vous conseille vraiment Cette lecture En tout cas D'entamer au moins Cette saga Qui est vraiment super Moi je trouve qu'on y va On y va crescendo Le premier C'était bof Le deuxième un peu mieux Et le troisième là Il est top Donc je me dis Le quatrième Ça sera un coup de coeur C'est sûr Donc on a prévu de lire Le tome 4 En avril Donc dans deux mois Je suis vraiment Très pressé De continuer cette saga Et en fait Le tome 4 C'est le dernier Qui est sorti En tout cas en français Je me suis renseignée Il y en a d'autres Qui sont sortis En Angleterre Bien sûr Donc pas en France Et donc Qui sont sortis Et donc il y en a d'autres Donc déjà C'est super intéressant De savoir ça Et je pense qu'il y aura Toute une saga Sur toutes les soeurs Midford Donc voilà Pour ma lecture terminée J'ai donc aussi Essayé d'entamer Ce roman là Que je vous ai dit Donc c'est les McCoy Le tome 1 L'Ogre et les chardons Et bah j'ai abandonné C'est un abandon C'est une déception J'ai lu 100 pages Et pour moi C'était pas du tout La romance Pas du tout Du tout Moi je trouve Qu'en fait Le viol est autorisé Dans ce roman Il y a En fait De toute façon Je me suis arrestée C'est simple A la page Où un frère Enlève le tanga De sa soeur Et le jette Au milieu d'un clan Donc ça J'ai pas du tout Apprécié C'est pas du tout Du tout A ce que je m'attendais Comme lecture J'aime vraiment J'ai vraiment pas aimé Du tout Et moi ça sera Next Ça sera vraiment pas Une saga que je vais lire Je vais même le vendre Sur Vinted Pour vous dire Tant non J'ai pas du tout Du tout aimé ce roman Voilà C'était pour vous dire ça C'était une déception Et c'est pas grave Je vais donc Enchaîner tout de suite Avec une autre lecture Et qui n'est pas du tout Une déception en plus Celui-ci Donc j'ai enchaîné Avec Guillaume Musso L'inconnu de la scène Une très bonne lecture C'est simple En deux jours J'ai lu plus de 200 pages J'adore vraiment J'enchaîne les pages C'est vraiment une enquête Une enquête policière Un peu mystique Et j'aime beaucoup en fait Comme en ce moment Je lis J'écoute en plus Donc une lecture audio Fantastique Vraiment ça me plaît énormément Guillaume Musso Je crois que j'ai déjà lu des livres Mais il y a très longtemps Et j'aime beaucoup sa plume Une plume fluide Une plume Ça se sent Voilà Que c'est son métier D'écrire des romans Et en plus Les romans les plus lus Par les français Donc vraiment Ils s'y connaissent Et voilà L'inconnu de la scène Je vous fais un peu le speech C'est en fait Une femme Qui est retrouvée Dans la scène Nue Nue Avec juste une montre Et en fait Donc Roxane Une policière Va enquêter en fait Sur cette inconnue De la scène Et elle va se rendre compte Qu'en fait Cette inconnue N'est pas vraiment inconnue En fait c'est une femme Qui est morte Dans un accident d'avion Il y a déjà un an Et qu'en fait On ne comprend pas Pourquoi on l'a retrouvée Dans la scène Nue Désorientée Et qui était amnésique Voilà Donc ça c'est le speech Du roman Et pour l'instant Très bon Vraiment Très bon ressenti J'aime beaucoup Je pense vraiment Le finir Très vite Moi c'est des lectures Comme ça que j'aime C'est enchaîner les pages Ne pas voir Le temps passer C'est ce que j'aime Dans les bouquins Et là C'est totalement ça Donc voilà Je dirais peut-être Pas un coup de coeur Pour l'instant Mais en tout cas Une très bonne lecture Donc on va dire Une déception Faire une déception Et après enchaîner Sur une très bonne lecture Moi j'adore Bon la luminosité Est pas très bonne Je suis désolée Mais en tout cas Je voulais vous prendre Un peu vite fait ici Avant de pouvoir Voilà Faire autre chose Donc voilà Pour ma lecture en cours Ma lecture audio Donc oui Je suis toujours Sur le prince cruel De Holly Black Je suis à la fin Il doit me rester Une heure De lecture En fait Il y a des hauts débats Dans cette lecture là Parfois j'adore Plein de rebondissements Parfois j'aime moins C'est un peu bébé Un peu ado Mais bon C'est un peu Du young adulte Donc il faut aussi Que je m'y attends Mais en tout cas Je suis très contente En tout cas D'avoir pris Ce bouquin là Pour ce mois là Et je suis très Voilà Je suis très pressée De voir la suite Arriver Donc après J'ai deux trucs A vous montrer La première chose J'ai donc Donc voilà Moi j'aime bien Tout ce qui est un peu Box littéraire Et pour le mois de février J'ai donc décidé De prendre donc La box littéraire Once upon a book Que j'ai déjà prise Il y a peut-être un an Et que j'avais donc Apprécié cette box Je voulais donc la retester J'avais apprécié Mais voilà Il y avait quelque chose Qui me manquait Et donc Donc bon J'ai eu pas mal De péripéties Ça a mis très très longtemps Arrivée cette box En fait je pensais Avoir pris la box De janvier Et en fait C'est la box de février J'ai pas trop compris En fait Ce concept là De prendre une box En janvier Et que c'est pour février Bref Je peux comprendre Ok pour Pour le Voilà Pour avoir Une quantité suffisante Mais voilà Je reste un peu Sur ma fin Déjà pour le délai De livraison Qui est Voilà Ça m'a un peu Voilà Je pense que ça sera La dernière fois Que je commanderai cette box là Et de plus Par Voilà Par les livres proposés Ils m'ont proposé des livres J'ai fait Voilà J'ai sélectionné des livres Et j'ai pas du tout Reçu ce que je voulais Donc Voilà C'est une déception Pour cette box Et voilà Je suis très très Voilà Je suis très triste Donc Je vais quand même Vous montrer Donc ce que j'ai reçu J'ai reçu donc Le livre de Martha Alkelly Les liens ne refleurigent Après un hiver rigoureux Donc c'est un roman historique Sur donc la seconde guerre mondiale Avec plusieurs fans Donc en fait Le thème de cette box C'était les héroïnes Donc c'est vraiment L'histoire de plusieurs femmes Pendant la seconde guerre mondiale Je vais pas vous lire le résumé Mais voilà Ce livre me plaît Pas de soucis Mais c'était pas trop Trop dans ma sélection Donc Donc voilà Une belle brique aussi 600 pages En tout cas Je suis très contente De découvrir ce livre C'est pas de soucis J'aime beaucoup De toute façon Vous savez Tout ce qui est roman historique J'apprécie Donc pas de soucis Bon voilà Ça c'est un Très surprise Et quand même Assez contente De ce livre là Dites moi Si vous connaissez Un commentaire Moi je connais Ces deux vues Mais je n'étais jamais Tentée à lire Ils m'ont aussi envoyé Donc ce livre là Que je m'attendais Pas du tout à ça Et je suis hyper déçue En fait Denis Diderot Madame de la pompe Pomeray Suivi de ceci N'est pas un con Je vous avoue Que je suis pas très Lumière Je suis vraiment C'est pas J'aime l'époque Mais les auteurs Des lumières C'est pas du tout Mon truc Et voilà Je trouve que c'est Assez facile De nous mettre un bouquin A ce prix là En plus Voilà Donc le prix Bon bref Je suis voilà Je suis déçue Tout simplement Voilà Je suis déçue Je sais pas si vous connaissez Moi je connaissais pas En tout cas Diderot je connais J'en ai déjà lu Mais voilà Celui-ci je l'avais pas lu Mais voilà Assez déçue Enfin c'est très C'est bien Après j'ai donc reçu V comme Virago Virago Femme guerrière Forte et courageuse Héroïne De Aude Goni Gobert Et d'Adrien Robodo Alors ça Je suis assez contente Ça je ne connaissais pas Et en fait Au départ je me suis dit Oh ça parle de cause C'est bizarre Et tout Et en fait En feuilletant Et bien en fait Ça parle De femmes Qu'on en fait Qu'on connait pas De femmes en fait De femmes Qui ont été oubliées Par l'histoire Donc qui remettent en fait Les lettres de noblesse A ces femmes là Et je trouve ça Super sympa Et je me dis Qu'il y a Le Marceau féminin Qui arrive le mois prochain Et ça sera donc Un bouquin Que je vais lire Pour Marceau féminin Ça c'est sûr J'aime beaucoup En plus ces bouquins là Et à la fin J'ai beaucoup aimé Ce qu'ils ont fait C'est Les scientifiques Spoilés C'est en fait L'effet Mathilda Vous en voulez encore Et paf On en remet une couche En fait C'est des femmes Donc qui ont découvert Des choses Et qu'on a en fait Attribué à des hommes Et je trouve ça Hyper sympa C'est vraiment Remettre en fait Comme on dit L'église au centre Du village C'est ça Qu'on dit Oui c'est ça Et donc c'est vraiment C'est vraiment sympa Et je suis Je suis très contente En tout cas Des trois livres C'est vraiment celui-ci Qui me paie le plus Pour le Marceau féminin C'est top Ouais En tout cas moi Là je feuillette un peu Et il y en a quasiment Pas que je connais Donc c'est hyper intéressant Et en fait C'est par catégorie Vous avez donc Les impertinentes Vous avez aussi Donc je pense Ça c'est plutôt Les plus connues Peut-être En tout cas Parce que moi J'ai vu du Louise Michel Que je connais bien José Finn Baker Aussi qu'on connait bien Ouais Il y a Frida Kahlo Aussi qu'on connait bien Vraiment en plus Les dessins Je sais pas vous Mais je les trouve Mais magnifiques Vraiment très 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 beau Voilà En tout cas Sur ça Je suis très contente Et je vais Le lire pour Marce C'est sûr Je me le mets Dans mon grand Planning de Marce Je me le mets Donc voilà Pour cette box J'ai donc reçu Trois livres Pour cette box Et donc Je voulais aussi Vous montrer C'est pour ça Que je vous ai pris Mon cadeau de Saint Valentin Que mon chéri m'a fait C'est donc Paf Mon gros pavasse La famille Anne De Mijin Lee Donc l'auteur de Pachinko Il faut savoir que Pachinko C'est un de mes romans préférés De tous les temps Et j'ai eu vraiment Un gros coup de coeur Pour ce roman Et quand j'ai vu Que l'autrice Sortait un nouveau roman Chez Charleston J'ai sauté sur l'occasion Mais je vous avoue Quand j'ai vu Le pavé J'ai fait Comment je l'emmène Dans les transports Je vais prendre Cinq sièges Tellement il est gros Mais en tout cas Trop contente De l'avoir eu Je vais leur le résumer Fille aînée Démigré coréen Cazé Anne a été élevée Dans le Queens Dans le respect des traditions Et des valeurs de ses parents Ils ont travaillé dur Toute leur vie Pour assurer à leur enfant Un bel avenir Mais à 22 ans Cazé tout juste Diplômé de Princeton N'a aucune véritable Ambition professionnelle Et ne rêve qu'une d'une chose Faire partie de la haute société New Yorkaise Au grand désespoir De son père Elle refuse son admission En droit à Columbia Et se retrouve sans travail Ni argent à Manhattan Cazé est prête A tous les sacrifices Pour pénétrer dans ce monde Étincelant Et privilégier de pouvoir Et de richesse Mais à quel prix S'inspirant Des grands romans victoriens Des grands romans Pardon victoriens Mijin Lee Mijin Lee offre le portrait Saisissant d'une jeune femme Cherchant à s'affranchir De sa communauté Miroir d'une génération Tiraillée entre le désir De l'intégration Et le poids des traditions Un premier roman Ambition et remarquable Parce que c'est son premier roman Avant Péhachinko Oui bah de toute façon Je vous l'ai dit En tout cas j'ai lu Que c'était son premier roman Voilà donc Gros pavasse De 800 pages Plus de 800 pages Avec Clotide On veut le lire ensemble Mais je crois que Clotide Elle est trop impatiente De le lire Donc Clotide Je pense qu'elle va le lire Elle va le commencer sans moi Et moi je vais la rejoindre Mais comme elle dit On va mettre 6 mois à le lire Vu le livre Mais en tout cas Trop trop contente De l'avoir eu C'était mon cadeau De Saint-Valentin J'ai demandé que ça J'ai dit moi Je veux que ça Pour la Saint-Valentin Parce qu'il sortait Pour la Saint-Valentin En plus Donc très beau cadeau Et voilà Je vous remercie encore mon chéri De m'avoir offert Ce livre Que je voulais tant Donc voilà Je pense que je vais Vous laisser là Et que je vais clôturer Ce vlog ici Je suis désolée On voit même pas Toute ma tête J'espère donc Que ce vlog vous a plu Malgré qu'en fait Que vous n'avez pas En mis beaucoup Beaucoup avec moi De toute façon J'avais pas beaucoup de choses A vous filmer J'ai pas fait de librairie En soi Donc voilà Je continue toujours Le février T'as parlé Oui il faut le savoir Ça Je continue toujours Donc là Je vais faire un bilan Un peu Mais j'ai quasiment Tout validé Avec les romans Que je lis Voilà Donc je vais vous laisser là J'espère donc Que ce vlog Vous a plu Et je vous retrouve donc Une prochaine fois J'espère que je vais vous laisser J'espère que je vais vous laisser J'espère que je vais vous laisser J'espère que je vais vous laisser